L'ancien ami de Meghan Markle a dénoncé le fait d'être snobé par la duchesse de Sussex après l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry. La personnalité de la télévision Lizzie Cundy a affirmé qu'elle s'était liée d'amitié avec Meghan lorsqu'elle est venue au Royaume-Uni à la recherche d'un homme de Londres, avant de rencontrer son mari, Harry. Cependant, l'animatrice de radio a ajouté que Meghan l'avait « fantôme » une fois que le couple s'était fiancé en 2017. Elle a déclaré « Elle m'a fantôme une fois que les fiançailles ont eu lieu. » Pas la pire personne qu'elle est fantôme. Pendant ce temps, le duc de Sussex a annoncé cette semaine qu'il prévoyait de publier l'année prochaine un livre révélateur qui, selon lui, sera précis et entièrement véridique. Il a ajouté qu'il l'écrirait « Non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu ». Cependant, Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré que le livre avait probablement fait couler les cœurs au sein de la famille royale. Il a ajouté qu'Harry devra probablement intensifier son jeu pour être encore plus sensationnel que sa conversation explosive avec Oprah Winfrey en mars. Monsieur Little a déclaré « La pression doit être sur lui pour qu'il propose quelque chose d'encore plus sensationnel que ce que nous avons appris de l'interview d'Eopra. Il est difficile de ne pas penser que Harry voudrait rétablir l'équilibre, en ce qui le concerne, sur papier, bien que cela ait été fait à l'écran. On pourrait penser que les cœurs continueront de couler à Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace. Je suppose que dans un monde idéal, ils auraient aimé qu'une ligne soit tracée après les révélations d'Eopra. Mais clairement, ce n'est pas la façon dont Harry fait les choses. Et donc cela n'aura pas été une bonne nouvelle pour la famille de Harry. Dans l'interview, Harry et sa femme Meghan Markle ont expliqué avec des détails choquants pourquoi ils ont décidé de quitter la vie en tant que membre de la famille royale, Harry admettant qu'ils se sentaient piégés et Meghan disant qu'elle se sentait suicidaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501